par la rénovation du parc des collèges, 495 millions d'euros, et de nombreux dispositifs pédagogiques, culturels, sportifs ou de citoyenneté, 65 millions d'euros. Ces actions perdent leur cohérence si elles ne sont pas portées par une politique d'envergure au niveau national. Dans ces conditions, le Conseil général du Doubs réunit à l'Assemblée plénière le 19 mars 2012, et c'est ce qui est proposé au vote de l'Assemblée, s'oppose à la carte scolaire 2012, s'interroge sur le traitement réservé au département du Doubs et s'inquiète vivement de la dégradation des moyens éducatifs attribués aux établissements du territoire, attente de l'éducation nationale des moyens en cohérence avec l'engagement départemental auprès de la jeunesse et spécifiquement des collégiens, demande au gouvernement de faire de l'éducation une priorité et d'assurer le principe d'une éducation égale et de qualité pour tous. Merci. Alors, Jean-François Longelot. Merci, Président. C'est le genre de motion, j'allais dire, qui est très facile à mettre en place parce qu'on dit, voilà, des postes de supprimés. Mais je pense que, moi, avant que je sois élu, maire d'Ornans, il y avait des gouvernements différents et il y a eu des postes de supprimés. J'ai déjà vu des manifestations pratiquement dans toutes les communes de ce département, sous tous les gouvernements, quels qu'ils soient. D'ailleurs, je ne peux pas contester ce que je vais dire parce que nous n'avons plus d'école dans toutes nos communes. Donc, c'est bien qu'il y a eu des gouvernements qui ont supprimé. Je pense que c'est trop facile, cette chose-là, et c'est quelque chose qui m'étonne parce qu'on ne fait pas de propositions derrière. Vous savez, pour revenir au débat liminaire, dans ce débat de campagne électorale, il y a quelque chose qui me choque un peu, c'est de dire, on va créer 60 000 postes dans l'éducation nationale. Et puis après, on dit, on ne fait plus 60 000 postes, mais on va peut-être les prendre dans les collèges pour les mettre dans les primaires ou les maternelles. Donc, je crois que, si vous voulez, c'est très difficile, c'est très facile de faire un constat, puis dire, on a supprimé des postes, mais c'est plus compliqué, d'un moment donné, de prendre un certain nombre de décisions. Et puis, effectivement, on le comprend bien, il y a un certain nombre d'enfants qui sont en grande difficulté, voire en difficulté énorme. Mais est-ce qu'on peut certifier fortement qu'effectivement, il n'y a que le fait de réduction de postes qui nous entraîne à avoir des enfants en difficulté ? Et ce qu'on n'a pas, depuis de nombreuses années, vous savez, on parle beaucoup de l'apprentissage, j'en suis ravi, mais ce n'était peut-être pas tout à fait ce qu'on disait il y a 30 ans. On voulait emmener tout le monde à une échéance qui était celle du baccalauréat. Je ne suis pas sûr que, pour certains, ils s'épanouissent fortement pour aller jusqu'au baccalauréat. Moi, j'en connais pas mal qui se sont épanouis, à un moment donné, ils sont entrés dans la vie active, ils ont fait un apprentissage. Alors, je crois que tout ça, ça mérite une vraie et grande réflexion, une vraie et vaste réflexion sur l'éducation, la formation, comment on accompagne nos enfants. Je crois qu'en plus, si on était avec simplement une motion en capacité de résoudre les problèmes qui nous concernent en matière d'éducation, je crois que ça se saurait, et puis ce serait assez facile de se dire, on vote une motion et tout est réglé. Donc, je crois que ce n'est pas la bonne méthode. Je crois qu'il faut effectivement qu'on réfléchisse à quelle méthode d'éducation on veut, comment on voit l'éducation, comment on voit la formation, comment on voit l'apprentissage. Vous savez, on pourrait peut-être aussi réfléchir, quand on voit les systèmes de formation ou la formation par alternance, où on a du mal à trouver des maîtres d'apprentissage dans la formation en alternance. Je crois que ce serait d'ailleurs un sujet sur lequel il faudrait peut-être qu'on se penche, nous, ici, dans le cadre notamment des conseillères en éducation sociale et familiale, d'avoir quelques contrats en alternance, ça peut me paraître intéressant. Donc, voilà, moi, à titre personnel, je ne voterai pas cette motion, parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui va résoudre les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Et c'est peut-être, à mon avis, plus quelque chose qui va nous opposer, plutôt que d'essayer de trouver des solutions pérennes et adéquates pour notre éducation. Merci. Bien, deux remarques. Avant que vous preniez votre décision, la première pour vous faire observer, mais je sais que vous en avez pleinement conscience, nous avons changé de rythme et d'ampleur dans les suppressions de postes telles qu'elles se sont organisées sur le dernier mouvement. Quand vous pensez qu'il y a des communes comme Chapelle-des-Bois qui sont touchées avec toutes les conséquences que cela comporte, c'est inacceptable. Quand vous pensez que pour la première fois, sans doute, dans l'histoire de l'association des maires ruraux de ce département, il y a unanimité de cette association pour dénoncer ce qui vient de se produire. Et puis, par ailleurs, mon cher collègue, et c'est pas vous qui m'en avez fait la confidence, je m'adresse à notre chef de file de l'opposition. J'ai lu attentivement le journal régional, et ce qui est vrai à Ornans doit pouvoir l'être à Besançon dans le cadre départemental. Le 19 février dernier, je lis dans L'Estre-Republicain, le Conseil municipal d'Ornans dénonce la suppression d'un poste et d'une classe maternelle. Je continue. Suite à l'annonce d'une fermeture de classe maternelle au groupe scolaire Courbet et de la suppression d'un poste d'enseignants au réseau d'aides spécialisés aux élèves en difficulté, les membres du Conseil municipal réaffirment, dans une motion votée à l'unanimité, leur refus de cette suppression. Ainsi, la méthode qui serait valable à Ornans ne le serait pas dans cette enceinte. J'ai quelques difficultés à le comprendre. Vous me faites penser, je le dis en toute amitié, à ces députés UMP qui aujourd'hui viennent défendre les classes et les écoles dans leur circonscription alors même qu'ils ont voté à Paris la suppression des emplois à la faveur de l'adoption du budget 2012 et qui semblent dire aujourd'hui « Ah oui, mais à l'époque, on ne savait pas, on n'avait pas compris ». Si vous voulez, je pense qu'il faut, en politique, être dans la cohérence. C'est une ligne de conduite essentielle et que c'est la cohérence qui doit nous conduire à adopter les bonnes décisions. Jean-Pierre Gurtner. Oui, Président, merci. Je ne savais pas comment introduire ce que je voulais vous dire mais vous m'avez fait un bon lien, la cohérence. Il s'avère que je préside la communauté de communes CSA 800 va ouvrir la 7e classe depuis 2005. Nous, on est dans le sens inverse. Or, je n'avais pas pu déposer mon dossier au mois d'octobre. Je ne savais pas qu'on allait ouvrir une classe. Et là, depuis 15 jours, on sait qu'il faut qu'on ouvre une classe et on va le faire dans un bâtiment communal, une mairie. Est-ce que j'aurai le droit à avoir mes subventions ? Puisque chaque année, dans le cadre du dépôt de mes dossiers pour améliorer ou pour améliorer une classe, ce n'est pas une création, c'est un aménagement. Est-ce que je peux avoir une dérogation ? J'allais dire, vous voyez, la dernière phrase, est-ce qu'elle peut s'accorder aussi au Conseil général pour, quand ce n'était pas prévu, ma foi, permettre quand même que ma communauté de communes, pour cette ouverture de classe, puisse bénéficier, malgré qu'on n'ait pas déposé les dossiers puisque l'année dernière, on ne pouvait pas le prévoir. Voilà, l'amélioration de cette classe, enfin l'aménagement. Vous savez que le département a cette souplesse de toujours vouloir s'adapter aux besoins de ces territoires. Jean-François Longeau. Merci. Nous sommes dans l'éducation, donc j'ai bien compris que j'étais l'élève dans cette enceinte et que vous étiez mon professeur, je vous en remercie. Mais effectivement, c'est bien d'aller chercher un petit peu les archives de la ville d'Ornans. Mais je vous rappellerai simplement que ce n'est pas la fermeture d'une classe, c'est que nous sommes sur un, aujourd'hui, quelque chose qui est, comment on appelle ça, entre la fermeture et qui est sous surveillance, voilà, je ne sais pas plus le terme, qui va faire l'objet d'un comptage. Et ce que j'ai souhaité à travers ça, c'était vraiment attirer l'attention pour dire que j'espérais bien à travers et en accord avec l'ensemble des enseignants, en accord aussi avec les parents. C'était vraiment de sensibiliser les gens que nous sommes aujourd'hui à deux élèves prêts et que deux élèves qui seraient trouvés à la rentrée scolaire feraient qu'effectivement cette suppression n'aurait pas lieu. Voilà. On n'est pas tout à fait dans le même contexte. Alors c'est vrai que c'est une bonne opportunité, vous l'avez saisi, c'est très très bien. C'est bien, vous servez, suivez bien les choses et vous donne les bonnes informations. Mais c'est, je crois qu'il faut complètement les compléter et ne pas les adapter à une certaine source qui arrange tout le monde. Mais bon, ce n'est pas grave. Je sais que j'ai eu une leçon. Et des fois, vous savez, je me réjouis qu'on puisse de temps en temps me donner des leçons et je les accepte bien volontiers parce que ça me permet effectivement de progresser. Merci. Merci. Simplement, je voudrais juste vous faire observer. Encore une fois, en toute amitié, nous ne sommes pas dans une différence de nature. Je vois, je vais enfoncer à nouveau le clou. Vous avez voté à l'unanimité et nous sommes strictement dans la même démarche. Et moi, je m'en réjouis. La motion des élus, enseignants, parents d'élèves, administratifs et personnels au conseil d'administration du collège Pierre Vernier-Ornans. Sur quoi portait la motion ? Classe de plus en plus chargée, enseignements non remplacés, dédoublements inexistants, etc. Et je pourrais poursuivre. Et je pense que vous êtes dans votre rôle, de même que je suis dans mon rôle ici lorsque j'entends les revendications de nos amis maires et présidents de communautés de communes qui s'inquiètent, à juste raison, de l'avenir de leur territoire. Je suis dans mon rôle quand j'entends les plaintes du président de l'association des maires ruraux par rapport aux suppressions de postes envisagées. Encore une fois, je trouve même que les associations de maires sont, pour la première fois, d'une très rare violence sur ce sujet. Donc il serait, me semble-t-il, assez irresponsable que notre collectivité qui a en charge l'ensemble du territoire départemental et quel que puissait par ailleurs le gouvernement aujourd'hui en place, ne réagisse pas par rapport à un sujet qui impacte aussi fortement l'aménagement de notre territoire et l'avenir de notre territoire. Car vous, vous pouvez, M. le maire d'Ornans, engager tous les efforts que vous voulez en matière de développement économique, de développement touristique. Si, demain, on ampute vos capacités éducatives sur votre commune, eh bien, tous ces efforts seront vains. Et c'est en cela, je pense, que nous avons des convergences et des intérêts communs. Martine Voider. Oui, j'ajouterais une chose, parce que quand on parle fermeture de classe, on voit les effectifs qui vont augmenter dans les classes et un taux d'encadrement qui sera moindre. Il y a une autre face qu'on voit moins, c'est la fermeture des postes qui ne sont pas face à des classes et notamment la fermeture des postes de maître formateur, par exemple. Il y en avait trois sur le pays de Montbéliard. Ça, ça ne se voit pas. On ferme le poste de maître formateur, l'enseignant reste face à sa classe. Je connais bien le sujet puisque j'étais, je suis encore jusqu'au mois de juin à m'être formateur, je ne le serai plus au mois de septembre. Mais ça veut dire aussi qu'enseigner, enseigner en maternelle, enseigner en école élémentaire, c'est un métier qu'on n'apprendra plus. Il faudra plusieurs années d'études pour apprendre à bien couper les cheveux, plusieurs années d'études pour apprendre à être un bon tourneur sur bois, pour apprendre à être un employé de banque efficace ou autre. Mais en tout cas, dès lors qu'on aura un master d'histoire d'espagnol, on pourra devenir un bon enseignant d'école élémentaire ou maternelle. On n'aura plus la formation et cet apprentissage qui était vanté tout à l'heure par les gens de terrain. Et ça, c'est une vraie remise en cause de la qualité de notre école sur laquelle j'aimerais attirer aussi votre attention. Mais ça se voit moins, effectivement, et personne n'en parle. Cine Bouquin. Oui, Président. J'aimerais juste apporter une précision concernant vos propos. Il s'agit bien de l'association des maires ruraux qui s'est inscrite de façon très dure par rapport à tout ça et non pas l'association des maires du Doubs. Si je peux partager quelques propos par rapport à l'organisation de la carte scolaire, par rapport à la fermeture, il y a des choses que je ne partage pas du tout avec Daniel Cassa sur ce domaine-là. L'impossible nul n'est tenu. Autant je suis favorable à ce qu'on puisse examiner sur certains secteurs, sur certains secteurs, la possibilité de maintenir une classe, voire plusieurs, dans le cadre de l'aménagement du territoire, autant je ne défendrai pas l'indéfendable d'une classe à 12 ou 19 qui n'a plus aucun intérêt et qui engendre bien pire que ça, c'est-à-dire que c'est la fuite par rapport aux communes qui sont très près les unes des autres vers des établissements privés et là, c'est crescendo pour l'ensemble des communes. Donc, sur un canton, on n'a pas envie d'avoir une classe sur le chef-lieu de canton, enfin une école, mais bien une multiplicité de classes. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci pour cette précision, mais vous aurez observé précisément que le texte de notre motion est beaucoup plus nuancé et en particulier, si vous voulez, je pense, n'est pas jusqu'au boutiste, mais souligne la situation critique dans laquelle se trouve aujourd'hui le département du Doubs, plus maltraité, à mon sens, que la moyenne des départements, au regard des évolutions démographiques. Et donc, encore une fois, je considère, pour y avoir moi-même contribué, que la rédaction de cette motion est relativement équilibrée et relativement, me semble-t-il, conforme et fidèle à la situation qui nous est faite aujourd'hui. Alors, vous souhaitez vous retirer pour une suspension de séance ou pas ? Sinon, je fais procéder au vote de ces deux motions. C'est comme vous le souhaitez. Une suspension de séance ? 5 minutes. 5 minutes, merci. Pas davantage. Merci. Pas davantage. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, il n'y a pas de costume de vote. Chacun votera en son... D'accord. ...la méconcience. Très bien. Alors, je vais mettre d'abord au voie la motion relative aux semences. Qui vote pour ? Levez la main. Ceux qui votent pour... Qu'on puisse vous compter. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Merci. La motion relative aux... Donc, elle est adoptée à la majorité. La motion relative à la carte scolaire. Je vais me contenter de... On fera par déduction. Qui s'abstient ? Comptez bien. Restez bien. La main levée. Voilà qu'on vous voit. Qui vote contre ? Personne. Donc, elle est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Alors, je vous propose, si vous voulez, compte tenu de l'horaire, comme organisation, nous n'allons pas... Oui, oui, pardon. Oui, oui, pardon. Oui, oui, exact. Les deux sont votés à l'unanimité puisqu'il n'y a pas de vote contre. Je vous propose, pour l'organisation de nos travaux, sachant que, pour ce qui me concerne, et ce sera aussi le cas, au moins, je suppose, en tout cas, du maire d'Ornan, c'est que nous puissions reprendre nos travaux à 14 heures précises. Je vous propose que nous arrêtions maintenant, que nous prenions l'apéritif et qu'à midi pile, nous commencions le déjeuner, 14 heures début de la commission permanente. Le déjeuner est prêt. Oui, il est, Philippe. Non, c'est bon. Nous allons commencer l'apéritif d'ici 2-3 minutes. Je ne vais pas reprendre des dossiers tout de suite. À midi, nous déjeunons et nous nous retrouvons à 2 heures ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Marc Petremont ne veut pas d'apéritif, je veux bien le supprimer. Non. Oui. Monsieur le Président, quand même. Oui. Non. J'avais compris ça, excusez-moi. Non, 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 je suis assidu aux sessions, vous le savez bien, y compris. Mais, pour l'organisation, le SDAN, si jamais on a fini la commission permanente, à 15h30, on ne pourrait pas commencer à 15h30 ? Ah, bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr. Ok, d'accord. C'est tout de suite après la commission permanente. Merci. Merci. Merci.